Si, comme nous, le remake de Suspiria vous a laissé de marbre, Charnot de Dario Argento, son second opus de la trilogie des matères. Conçu dans un certain confort grâce au triomphe de Suspiria, Inferno est, à notre sens, le point de non-retour du cinéma d'Argento. Il y a des parts mystérieuses dans ce livre, mais l'un seul mystère, c'est que nos vies sont gouvernées par des personnes mortes. Et laissant toute velléité narrative, Inferno se limite à suivre les déambulations de ses personnages Explorant les arcanes labyrinthiques d'un immeuble magique érigé au cœur de New York. Un sentiment qui émane du choc entre un détachement affectif vis-à-vis de personnages quasi-inexistants Et la puissance sensitive du film, un festin visuel et sonore totalement orgié. Observe donc ce spectacle dément avec recul, voire avec incrédulité, Tout en étant secoué par des envolées oniriques d'une puissance rare. Mon sœur, où est mon sœur ? Inferno est une date dans la carrière de Dario Argento qui ne retrouvera plus jamais la grâce vénéneuse qu'il habitait alors. Qui est-ce dans cette maison ? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Mais qui ? Il y a quelqu'un. 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 C'est parti !